Départ du Quintet, Gasoline Duceux qui s'apprête à bondir alors qu'Ebsen D'Ariane rétrograde sur faute, il perd énormément de terrain, il perd même toute chance Ebsen D'Ariane et que c'est Gasoline Duceux qui a été la plus rapide et qui va se rabattre au commandement. Finalement elle a réussi à prendre l'avantage malgré son numéro 8, Gasoline Duceux avec un bon départ de Faithful et de Galago du Cadran, le favori du Quintet qui rapidement aux avant-postes vend Fortban le 5, le 6, Gretoff-Madrick, Funky d'Alb également non loin des premiers. Quant aux chevaux de la deuxième ligne, Horatius Dela a réussi à se décaler de la corde avec Benjamin Rochard et il va essayer de se rapprocher dans un premier temps dans le wagon de la troisième épaisseur, un wagon formé par Gretoff-Madrick. Un wagon qui avance, Horatius Dela va peut-être en profiter pour pouvoir se rapprocher. Galago du Cadran, le favori passé en tête et Gabi Gellormini ne durcit pas la course, il reprend un petit peu et il observe un peu ce qui s'organise autour de lui avec plusieurs chevaux qui font l'effort. C'est le cas du numéro 14 qui vient au contact, c'est Verijoy qui s'est rapproché des premiers alors qu'on retrouve toujours Gasoline Duceux qui a mis à profit son bon départ pour être au contact avec Gretoff-Madrick. Effort en dehors du 16, Cyrano de Baie avec derrière lui Horatius Dela. Un mois d'un tour à parcourir puisqu'ils sont passés devant nous, devant les tribunes, tournant du chemin de fer avec Galago du Cadran, le favori du Quintet qui a toujours têté corde à son extérieur, le 14, Verijoy. Un gros outsider a continué de progresser à l'extérieur, c'est Cyrano de Baie. Après 200 contre 1, il fait sa rentrée aujourd'hui, il essaye de doubler ses adversaires avec Gretoff-Madrick également qui est tout prêt. Forban est bien positionné, Horatius Dela progresse dans le wagon de l'épaisseur avec également le numéro 13, Enjoy the Game. C'est terminé pour le 16, Cyrano de Baie, c'était trop dur et Cyrano de Baie qui se retire de la course, 3 cheveux de front à mi-ligne d'en face. Est-ce qu'il va être contré Horatius Dela ? Pas par Verijoy mais peut-être à la corde par le favori Galago du Cadran. On retrouve finalement les deux favoris aux deux premières places pour aborder le tournant final. Galago du Cadran qui prend l'instant contre Horatius Dela en troisième position. Il y a Gasoline du Seu et en dehors c'est Enjoy the Game qui vient. Enjoy the Game de mieux en mieux qui vient en dehors des animateurs mais il est contré par les deux favoris de cette course à 500 mètres de l'arrivée. Galago du Cadran qui a essayé de contre Horatius Dela, auteur d'un gros effort dans la ligne d'en face. Gasoline du Seu qui est derrière l'île d'heure, attention à elle, elle semble avoir des ressources. Enjoy the Game qui est là avec également un peu plus loin Faithful qui va essayer de jouer les places du quintet avec également Gretoff Madrid qui s'annonce en pleine piste. Galago du Cadran, Horatius Dela qui sont aux prises. Enjoy the Game qui est lancé, qui vient très fort. Gasoline du Seu qui met à profit son parcours à la corde également. Galago du Cadran qui a nettement l'avantage. En deuxième position c'est Enjoy the Game. Gasoline du Seu qui revient à la corde. Gretoff Madrid qui vient tout à fait à l'extérieur. Galago du Cadran qui a course gagnée aux avoirs du poteau. Galago du Cadran le favori qui remporte ce quintet. Enjoy the Game deuxième. Gretoff Madrid troisième pour Hamilton Duham. Peut-être Catherine.